bonjour tout le monde et bienvenue sur médiumnité angélique en ce mardi 7 mai 2024 aujourd'hui comme je vous l'avais dit avant d'entamer tous les sujets que j'ai dans ma besace de côté je voulais regarder un petit peu quel rôle va jouer l'élan musqué dans les temps à venir pour la simple et bonne raison que dans les deux tirages qui ont été faits sur l'été 2024 ainsi que sur l'automne 2024 il était ressorti dans le divin actu vous savez qu'au niveau du divin actu je prends pas trois cartes c'est toujours hyper fourni surtout dans ce genre de vidéos à chaque fois il ressortait dans mes cinq cartes de départ je pense donc étant donné qu'il y avait quand même un grand nombre d'autres personnages que lui-même dans dans les cartes que qui était devant moi je souhaiterais savoir simplement pourquoi pourquoi il ressort temps dans les tirages sur les temps à venir quel sera son rôle sur les événements un petit peu troublant qui vont qui vont s'amener je vous ferai la proposition bon c'est peut-être un petit peu un petit peu tôt encore mais éventuellement sur sur juillet sur juillet nous commencerons à jeter un oeil sur 2025 en voir les tendances générales parce que j'ai quelque chose d'un peu particulier dans mon ressenti en tout cas par rapport à cette année 2025 à venir 1 voilà 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 mais on verra tout ça particulier veut pas dire forcément immonde 1 il faut pas non plus se mettre que de la fumée dans la tête et 1 voir que le noir il faut aussi voilà il faut il faut bien se dire une chose c'est que toute chute tout effondrement est l'occasion d'une reconstruction que ce soit au niveau personnel comme au niveau collectif ok il faut toujours voir les choses qui s'écroulent comme une opportunité de rebondir de repartir même si je sais bien que parfois cela mène des des circonstances très compliqué un croyez moi j'ai pas eu un parcours de vie pavé pavé d'or ou de je ne sais quoi très loin d'ailleurs un très 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 voilà et juste simplement à nouveau merci à tous pour vos messages vraiment merci de votre soutien merci d'être là vous savez je fais au mieux un vraiment au mieux les journées malheureusement ne sont pas à rallonge donc j'essaie de faire le maximum mais déjà pour vous répondre pour pour voilà pour être pour être présente et il est vrai que bon au niveau des rendez vous comme je l'ai déjà dit il ya un petit peu d'attente mais je ne veux pas que ça soit du stacanovisme d'accord vous me connaissez un maintenant faut que ça soit carré le côté taureau j'y peux rien je toc toc mais c'est comme ça si c'est pour vous donner des consultations être trop fatigué faire n'importe quoi c'est pas la peine à mes yeux c'est pas la peine quand on fait quelque chose on le fait bien on le fait pas un pour moi il faut que ça soit carré donc il ya un temps où mes travaux à mois déjà en dehors le travail pour vous aider c'est ce que je me suis engagé là où à faire ces vidéos pour aider au maximum comme je le peux et à côté par contre j'ai aussi d'autres devoirs 1 et journée ne font que 24 heures et encore j'ai l'impression que là on est arrivé à 8 heures si ça passe comme ça à peine la journée à commencer qu'elle est déjà terminée c'est on arrive à la vescule voilà bon on va pas s'en plaindre de toute façon on appelle de nouveau au changement toujours pareil lorsqu'on appelle quelque chose bien conscientiser ce qu'on appelle d'accord parce que le changement faut toujours dire là haut quel changement sinon ça peut amener des choses qu'on n'attendait pas et qu'ils sont pas forcément terribles terribles juste au passage c'est pas du tout mais c'est pour vous dire quand vous demandez quelque chose vous appelez au changement conscientiser bien vous voulez un changement lumineux un positif c'est important parce que là l'esprit collectif dans ce qui vient va être important il ya besoin de former un écrécore collectif plus lumineux que ce qu'ils essaient de nous faire engendrer bon bref on n'est pas là on est là pour voir l'élan musqué avec son x on va aller voir un petit peu pourquoi il est omniprésent si j'ai toujours eu alors un point de vue c'est pas un terme mais un sentiment assez alambiqué par rapport à ce monsieur c'est à dire que j'ai l'impression que d'un côté alors on a une forme d'intelligence qui est très prégnante mais le but recherché peut être controversé le quand on est vraiment dans dans le transhumanisme il c'est comme tout la technologie n'est pas mauvaise en soi c'est l'utilisation que l'on peut en faire un dont il faut faut être prudent avec ça en tout cas mais j'ai je sais pas il ya quelque chose chez le monsieur j'ai ce monsieur qui me fait voir plusieurs facettes c'est c'est comme c'est pas un dédoublement de personnalité mais presque un triplement j'ai trois phases sur cette personne c'est on a une phase qui va être très en lien avec le peuple on a une phase qui va être très en lien avec lui même ses propres projets sa propre déité parce qu'on parle de sa propre déité sa sa propre forme spirituelle à lui et on a une troisième phase qui va être plus ou moins en allégeance confrontation avec des forces plus que j'appellerais plus reptilienne mais on va voir allez on est parti les amis 7 mai on attend toujours le soleil là hop là allez j'ai pris l'oracle des divinités égyptiennes parce que ça m'a parlé pour lui alors voyez le côté toc toc 1 quand je vous le dis au bout d'un moment faut pas se cacher faut que ça soit droit voyez sinon ça me perturbe je vous jure bientôt je vais vous dire bienvenue sur médium unité toc toc on se concentre sur les langues jusqu'il je prends juste 3 vous voyez on a ici la déesse smuth c'est à dire être c'est écrit être ordinaire sur la carte en français ça signifie être ordinaire c'est à dire que là on est sous une apparence on veut se montrer sous une apparence comme tout le monde vous voyez en fait on veut être accepté on cherche par l'apparence parce que il y a cette notion là d'apparence on cherche par l'apparence être apparaître commun apparaître comme égal au peuple vous voyez comme se fondant dans le peuple ici on a isis au centre on a isis qui est une divinité particulière isi c'est une divinité très protectrice elle prend en principe sous son aile d'accord et elle fait fructifier on a ici on va dire qu'en français c'est c'est fois fois et fois et soit quoi voilà foi et prière hein donc il y a bien cette notion de déité chez lui que je ressentais mais mais cette notion j'ai une spiritualité particulière qui on parle de grands anciens d'accord qui ramène aux grands anciens ok et ici on a sa tête c'est à dire que on cherche l'abondance 1 il est dans une quête d'abondance pour lui-même mais aussi pour les autres vous voyez sur cette carte on pourrait croire qu'ici on a quelque chose de tout à fait technologique de communication quelque part pour faire communiquer les énergies mais on a cette notion d'abondance donc il est vraiment là aussi pour faire fructifier quelque chose ok d'accord donc on a bien on paraît ordinaire alors qu'on a cette on veut paraître ordinaire en tout cas se faire accepter on a cette reliance à une certaine forme de spiritualité dans un but d'abondance ok donc on va commencer par une coupe alors séparation et demi déclaré l'automne donc on a bien on est à trois mois ou à l'automne mais on là on a quand même une période assez particulière qui va s'ouvrir je pense parce que vous savez que je vous dis toujours vous je vous enjoint chaque fois à prendre les notions de temps avec des pincettes mais on a tout de même une période de temps particulière qui à mes yeux qui va s'ouvrir entre juin et décembre de cette année on a vraiment sur cette période là la fin de ce système la fin d'un système c'est à dire on est si c'est comme si on déboulonnait avant l'écroulement 2025 on est au déboulonnage j'ai là j'ai l'impression qu'on est au déboulonnage et là lui il est là pour amener des procès il sera peut-être l'ennemi déclaré de ce système peut-être qu'il se séparera de ce système attendez voilà un peu éternu bref il va peut-être nous amener aussi ce qui est urtiquant pour nous un qui nous rend malade mais là sur sa carrière sur sa destinée d'accord cette destinée c'est d'amener cette forme de procès ok là l'automne ouais bah c'est guidé par le ciel et derrière j'ai l'étoile de l'homme donc c'est comme s'il était là avec l'étoile de la femme il sera peut-être pas tout seul où il sera avec des femmes surtout que derrière voyez j'ai le cancer donc les mamans et la famille peut-être qu'il sera là au secours des familles ou peut-être que lui-même je ne connais pas sa situation personnelle mais peut-être que lui-même est marié que lui et son épouse vont amener quelque chose dans le bien ou dans l'intérêt des familles mais en tout cas c'est régi par le ciel on va essayer demain justement j'essaierai de vous faire la vidéo sur le transhumanisme et cette semaine on essaiera de voir comme les européennes approchent madame valérie ici et ailleurs un voilà et je crois qu'on aura peut-être fait un petit peu les concurrents principaux je pense je pense 1 et puis on si j'ai le temps samedi on fera une vidéo plus générale pour voir un petit peu comment vont se passer ces élections européennes je vous avoue très honnêtement avoir lorsque le sentiment que ce sont les dernières c'est un sentiment profond personnel mais j'ai le sentiment que ce sont les dernières donc on ira voir aller pour les langues musquées l'éducation la méthode le dévouement il est là il est vraiment là pour amener un renouveau une transformation un nouveau cycle avec ce dévouement il a la façon de faire pour amener les gens avec lui avec ses restes c'est à dire qu'il est vraiment mu par une volonté de faire évoluer les choses et d'amener les gens avec lui dans cette mouvance pour faire évoluer les choses En contre par contre j'ai les pertes les escroqueries les ressources je crois quand même qu'il est pas en peine pour acheter une baguette mais peut-être peut-être qu'on va chercher à le mettre dans la difficulté financière d'accord ou à le faire chuter ou les ressources mal gérées alors après je pense pas qu'il gère tout de lui-même ce qui peut représenter une quantité de travail plus que considérable mais on va voir sur ses restes j'ai la trahison la trahison de qui de quoi la création l'amour les enfants est-ce que lui-même a été trahi par des parents ou là est-ce que lui même a été trahi par ses créateurs par ceux qui ont créé l'élément l'entité et l'aune le musc dispersion échanges difficiles combativité ouais il va combattre ses créateurs je pense honnêtement qu'il a été créé si vous voulez pour apporter de l'espoir et trahir le peuple il a je vous répète ce qu'on dit il a été créé pour donner de l'espoir et trahir le peuple mais dans ses échanges j'ai un retournement de situation c'est à dire que là il se retourne contre ses maîtres mais on va fouiller ouais c'est ça contre la famille contre les maîtres c'est ça il se retourne contre ça Direction de vie parce qu'il choisit une autre direction de vie vous voyez une direction de vie pointée vers le ciel les mains pointées vers le ciel Ok c'est peut-être pour ça cette notion controversée ce que j'ai quand même vraiment l'impression qu'aujourd'hui x alors on dit que c'est tendancieux pour faire croire que c'est tendancieux et que donne d'une certaine façon sur une certaine plateforme les gens peuvent s'exprimer mais très clairement le nombre de postes qui ou de tout pardon je n'ai pas le vocabulaire vous savez moi les réseaux ça fait quelques-uns mais quand vous regardez votre file ça saute on enlève des infos enfin même on a l'impression qu'on on veut lui coller une image de résistant si vous voulez alors qu'en fait il fait le jeu oui il fait vraiment le jeu et j'ai l'impression qu'il se retourne contre ça d'accord contre on donne de l'espoir mais c'est une trahison c'est pour dire alors qu'en fait on joue le jeu des serpents et j'ai l'impression que là il ya un retournement il ya un retournement de veste alors le renouveau j'ai plutôt un c'est à dire c'est la transformation mais dans la rudesse la rudesse de dame nature dirons nous un ouais ouais la transformation dans la rudesse l'été ça prend bien forme cet été mais on a aussi ça va aller jusqu'à son apogée avec ici la carte de l'été 1 son paroxysme phase eux sont plus au point non son apogée est le terme le plus exact j'ai le guide les retards les petits ouais par contre son retournement de veste ça va lui mettre vraiment des bâtons dans les roues on va essayer à la fois de lui faire perdre en ressources financières et de l'amener vous voyez des petits échecs peut-être aussi que ceux qui tiennent ses finances vont donc devenir ses ennemis de facto et l'amener si vous voulez à certains blocages sur son parcours et au niveau de ses aspirations mais on a bien une transformation qui vient sur cette période plutonienne je suis pas une experte en astrologie j'ai le ciel encore qui est là avec jupiter quelque part c'est comme si on lui disait que le ciel en tout cas un ciel allait le missionner pour réaliser ses objectifs comme une forme on va dire de prophète vous mettez ça entre guillemets voyez là pour accomplir une volonté divine retournement de veste pour accomplir une forme de volonté divine sur ses pertes c'est un choc positif là vous voyez c'est comme si les bâtons qu'on allait lui mettre dans les roues qu'on allait lui subtiliser ça allait le conforter quelque part dans son retournement de veste comme si ça allait exacerber son potentiel ça va le rendre agressif c'est à dire qu'il va vraiment se retourner contre ses maîtres il va pas se laisser faire voilà fatalité l'homme la mère est-ce qu'ils vont essayer de s'en prendre à sa famille c'est pas impossible là vous pouvez voir ouais je confirme je confirme sur sa famille on a les ennemis de toute façon on connait la caste là c'est comme si il allait nous jouer la guerre spirituelle vous voyez prendre c'est comme la tête d'une armée je m'entends quand je dis ça c'est une image c'est vraiment une image mais quelque part lever enfin prendre part à une forme d'opposition spirituelle face au serpent on a le point de départ j'ai le gémeaux vous voyez c'est comme si là j'ai la double face d'accord comme s'il avait montré ce visage là pour se faire accepter et adouber et qu'aujourd'hui il montrait l'autre visage c'est à dire qu'il s'était joué de ses créateurs il y a cette notion de s'être joué de ses créateurs comme s'il avait intégré un système pour mieux le détruire de l'intérieur ce qui bon à mes yeux mais ça n'engage que moi ça reste de la trahison voilà peut-être que c'était pas fait à dessein au départ mais en tout cas là il montre son autre visage c'est pour bientôt c'est pour bientôt c'est pour bientôt on va peut-être pas le voir tout de suite mais il amène la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose au niveau de l'invisible donc on est bien sur un domaine spirituel un domaine ésotérique d'accord en tout cas un domaine subtil il faut bien comprendre que ce qui se joue dans le subtil ça prend du temps pour venir s'ancrer dans la matière la matière que vous voyez là cette carte c'est une combinaison d'atomes il faut faire vibrer à une certaine fréquence ça existe dans le subtil il faut faire vibrer à une certaine fréquence pour que ça s'inclomère et ça devienne de la matière ça peut paraître du chinois ce que je vous raconte mais il faut bien comprendre quand on dit parce qu'il y a des personnes qui me disent si la lumière a déjà gagné pourquoi pourquoi on en est encore à ce stade là parce qu'il faut que les énergies passent du subtil à la matière et pour passer du subtil à la matière on a besoin que la fréquence s'accélère pour que les molécules s'entrechoquent vous voyez qu'elles s'entrechoquent pour créer la matière et pour que ça s'entrechoque pour que cette vibration monte il faut faire monter la vibration collective d'accord pour que ça puisse s'ancrer dans la matière je ne sais pas si ça peut être audible ce que je raconte mais j'essaie en tout cas de vous expliquer je ne vous dis pas que j'ai raison j'essaie de vous expliquer ma compréhension alors santé fragile personnalité éteinte l'écho la porte on va essayer par contre ils vont vraiment essayer de l'atteindre même si on est en train de me dire que c'est déjà fait enfin c'est déjà entamé on a déjà essayé d'atteindre sa santé par le passé il me semble que ce monsieur avait de multiples addictions d'ailleurs si je ne dis pas de sottises mais on a essayé vraiment d'atteindre sa santé de son retournement de veste on essaiera d'atteindre sa famille et ses proches je vais prendre l'oracle de la forêt de Gaïa avant de prendre j'avais pris l'ombre et lumière comme ça aura un retentissement international mais on va déjà prendre l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir un petit peu ce qu'il peut dans ce retournement de veste en tout cas apporter au peuple au pluriel alors la trahison donc on a bien la trahison la solution la clé il veut amener la justice oui vous voyez par rapport à la trahison que subit le peuple d'accord pour répondre à la question posée il veut amener la clé donc la solution pour ramener la justice on va faire un tableau mais je vous les mets ligne par ligne parce que comme elles sont grandes ça va être compliqué de pouvoir vous montrer l'ensemble du tableau d'un seul jet la prudence le voyage le pèlerin le pèlerin sera au centre donc on a bien cette notion quelque part de sacralité qui va être là pour l'épanouissement ici on lui réclame la prudence mais il risque aussi peut-être de nous apprendre comment être prudent d'accord comment nous préserver dans ce voyage vers notre épanouissement et si c'est un elfe notre épanouissement résonnant aussi à notre connexion à la nature là où on veut nous boucler dans des villes cloche à fromage j'ai le secret l'amitié le choix il est là pour nous dévoiler les secrets de certaines amitiés d'accord de certains liens d'une certaine forme de népotisme d'entre-soi et pour nous amener à faire un choix à choisir notre camp donc là par contre sur ce voyage c'est vraiment voilà sur ce voyage sur ce qui vient c'est ça qui est au centre mais par contre on nous demande la prudence parce que sur certains secrets on a de la trahison certains secrets de trahison vont être révélés donc on nous réclame on lui réclame la prudence et il risque de nous montrer aussi le chemin de la prudence d'accord on nous dit bien que la solution ici avec la clé sur cette route sur ce que nous allons traverser la solution c'est l'amitié c'est-à-dire c'est le lien entre nous que peut-être il permettra de sauvegarder dans des périodes beaucoup plus complexes encore de baillonnement de sensu qui rôde ok il va essayer d'amener à l'épanouissement dans nos choix avec la justice l'épanouissement et le choix c'est aussi de nous laisser le libre choix de notre épanouissement mais laisser la liberté c'est-à-dire que là on ne va pas dans la pensée unique et on me dit trois dernières donc je ramasse celle-ci je les trouve jolies ces cartes j'ai la force l'avertissement l'apprentissage c'est-à-dire que là on nous convie à être attentifs à ces avertissements c'est ça qui nous donnera de la force et qui nous aidera à avancer et avec l'apprentissage qui aidera à discerner si vous voulez le vrai du faux la lumière de l'ombre d'accord ? même si parfois la frontière était nue mais ça nous permettra d'être plus fort ok ? ok 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 allez on va aller voir l'ombre de lumière hop hop ok J'ai prévu de vous faire aussi Mais peut-être plus Autour de la Pentecôte Une vidéo Vous savez sur ce que l'on appelle La seconde venue du Christ On verra Alors Militaire patriote Célébrité Belle liberté Vous voyez On a quelque chose Il entre dans le combat On a quelque chose de très patriote Il n'y a à peu près qu'en France que le patriotisme est interdit Il faut dévaluer Mais aux Etats-Unis c'est quelque chose D'encensé, de très courant Même si on veut également On est dans une période On fera aussi les élections américaines Avec le Jubilé Où il faut condamner quelque part Ce patriotisme Et si on a Les célébrités Quelque part il est très connu Mais on aura peut-être des célébrités Qui vont le rejoindre dans un combat Plutôt patriote Mais en contre On a paix et liberté Alors est-ce que c'est le manque de paix Et le manque de liberté Qui va venir Lui le contraindre À aller sur ce plan-là C'est ce qu'on va aller questionner Pourquoi en contre on a paix et liberté Écologie, réchauffement Parce que Ouais d'accord On a une ambiance qui se réchauffe C'est pas On est dans quelque chose de conflictuel On est quelque chose Dans une ambiance en tout cas On a eu la guerre froide Et cette guerre froide se réchauffe Vous voyez ce que je veux dire Air, ciel Ouais on a une atmosphère C'est ça On a une atmosphère très lourde Très martienne Et martiale Matrice, population Lobby, réseau Ouais on a des réseaux Qui veulent enfermer la population Là si vous voulez C'est comme un bruit de guerre Vous voyez un bruit de conflit D'accord Qui est répandu Pour enfermer les populations À l'initiative Et pour le profit De certains lobbies Quantique espace temps Bonne idée Mais j'ai quelque chose Des entités De l'autre côté Qui comptent bien faire exploser La machine avec Quantique espace temps La machine de la matrice Je pense que la machine de la matrice Tout ça Ça vient un peu trop de monde De l'autre côté Il y a un embouteillage Et cet embouteillage Va venir faire exploser La matrice Pour amener un bon quantique Donc en contre Donc en contre De ce qu'il pourrait nous apporter C'est bien ça Ces réseaux Qui veulent amener Ces énergies lourdes De pesantes Ces rumeurs Ces rumeurs De conflits Pour enfermer les populations Sur les célébrités Et l'industrie Musicale On a une religion On veut faire naître Une religion Avec l'Asie On est sur ce contrôle Ce crédit social Je me suis fait Vous voyez C'est comme s'il fallait Comment dire Faire en sorte Que ce crédit social Soit normal On s'est fait la réflexion Hier soir Avec monsieur Médionité Vous savez On est dans une Société Où il faut Tout commenter Il faut répondre A la pensée unique Il faut correspondre A la pensée unique Il faut toujours Commenter sur tout le monde Même si le commentaire N'a ni queue ni tête Mais c'est moi moi C'est moi je sais Et moi je prends le dessus C'est une forme De crédit social Puisqu'on demande A l'autre De correspondre A ses propres Objections Vous voyez On demande A l'autre De correspondre Bah non Moi je veux Bah si moi je veux Toi t'es obligé de Bah non Je suis pas obligé de Mais vous voyez On a cette pression sociale Qui amène Les premiers jalons Du crédit social Vous voyez Dans cette pensée unique Humanité Fraternité Alimentation On alimente en quoi L'humanité On va De plus en plus Amener Ouais Vous voyez Il faut mater C'est à dire que là Il faut alimenter Les humains Alimenter Les peuples D'accord D'une éducation Rigide L'Allemagne L'Allemagne Là ça fait penser Aussi à ce qui s'est passé Dans les années 30 Et qui est toujours là On le voit bien Les inas Sont toujours là On avait fait une vidéo D'ailleurs à ce sujet Mais on a cette notion Entre crédit social Et contrôle Total Il faut alimenter Les humains De cette éducation En faire une forme De religion La religion unique On sait très bien Par quel porteur Elle doit passer Au niveau De militaires Patriotes Alors Média Information Enfants Donc il va faire Passer des informations Concernant Les enfants Ce qui est décidé Pour les enfants Pour fliquer Les enfants Pour enfermer Les enfants Pour emprisonner Les enfants Avec démocratie Assemblée De ce qui est voté Soit disant Démocratiquement Ça aussi La question est à se poser D'accord Pour enfermer Les enfants Nature sauvage Oui Pancard Pour aussi Attiser Leur amour De l'argent Et de la sauvagerie Il y a combien De jeunes aujourd'hui Qui pensent Qui pensent Que l'argent Est une fin C'est grave Allez Industrie Pollution Ouais Il est là Pour polluer L'industrie Générale Loi Loi Justice Donc il y a bien Du discernement C'est à dire Que là Où On pollue La justice Où on pollue Les discernements Où on pollue Le système C'est comme S'il allait Retourner sa veste Pour essayer De ramener Un équilibre Parce qu'il a Compris Certaines choses Là pour moi C'est toujours Une question de temps Avec le Royaume-Uni L'Afrique On a un temps Désertique Pour la couronne Pour les couronnes Bon Allez On en revient là D'accord Après la guerre froide Le conflit chaud Donc je pense Donc qu'il va Retourner sa veste Il va retourner sa veste Parce qu'on a Les relations Qui vont se tendre Entre ces deux blocs Ils n'ont Ils n'ont jamais Fait péter la bulle Comme qui dirait Ouvertement Allez Un petit conseil Pour finir Je pense que Vous voyez Là où il ressort Et là Où sera son intérêt C'est peut-être Dans certains avertissements Vous voyez Peut-être même subtils De ce qu'il advient Ou en tout cas De ce qui se négocie Dans notre dos De ce qui se fait Dans notre dos De certains accords De certains petits copinages De certains liens Le feu intérieur Canaliser votre feu intérieur Transforme tout en or C'est valable pour lui Comme c'est valable pour nous Bien Eh bien écoutez les amis Je vais vous dire A demain Voilà Je ne sais pas comment ça Vous voyez Voilà J'aime pas Quand c'est pas droit Quand ça va pas Quand c'est pas comme il faut Enfin bon Ça ne m'empêche pas De vous dire à demain Et de vous faire un gros bisou Bye Sous-titrage Société Radio-Canada